Monsieur le député, la parole est à Patrick Etzel pour le groupe UMP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Économiques, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, au nom du groupe UMP, j'interviens cet après-midi sur la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle en lecture définitive. Dernière étape avant l'adoption de ce texte tant promis par François Hollande pendant la campagne présidentielle et tant repoussé. Je ne reviendrai pas sur le parcours chaotique de ce texte, oscillant entre promesses électorales, désillusions des salariés de Florange et même de certains ministres du gouvernement, parmi les plus flamboyants, il faut le rappeler. Rejet par le Sénat, échec de la CMP, inscription en force à l'ordre du jour de l'Assemblée pour une adoption avant les élections municipales. Il faut en effet montrer que le Parlement agit pour lutter contre les usines qui ferment. Il faut communiquer. C'est la majorité qui est en difficulté, une nouvelle fois, on l'a vu ce week-end. Pour ce texte, pourtant, ce texte n'apporte aucune réponse au désarroi industriel de notre pays. Il ne crée aucun outil pour relancer l'activité. Il ne permet aucunement de donner confiance aux chefs d'entreprise, aux investisseurs et même au contraire. Si les articles du titre 3 qui visent à privilégier l'actionnariat de long terme ont été considérablement réécrits ou modifiés, il n'en demeure pas moins à contre-courant des règles chez nos partenaires économiques. Ainsi, l'article 5, qui prévoit d'attribuer automatiquement un droit de vote double après deux ans de détention, contredit le principe selon lequel une action égale une voix. En imposant ce droit de vote double, vous risquez de décourager les investisseurs et de réduire l'attractivité des entreprises françaises pour les investisseurs internationaux. Quel paradoxe à contre-courant par rapport aux récentes déclarations du Président de la République encore la semaine dernière ? L'article 1er, qui est le cœur de votre proposition de loi, constituerait la formule magique pour que les sites qui ferment trouvent enfin un repreneur. Cet article vise à obliger les dirigeants d'entreprise à rechercher un repreneur, en cas de projet de fermeture d'un établissement, avec pour conséquence un projet de licenciement collectif. Il prévoit également d'augmenter les moyens d'information et d'action des salariés et du tribunal de commerce qui pourraient prononcer des sanctions très importantes en cas de refus d'une offre de reprise sérieuse sans motif légitime. Il est tout à fait décent que les salariés, les élus, soient informés. C'est toujours un choc de découvrir, souvent dans la prêche, qu'un établissement ferme et que les salariés se retrouvent devant une porte close du jour au lendemain. Le traitement de l'information doit être clair et transparent. Et nous sommes d'accord sur ce point. Mais le texte que vous nous proposez va beaucoup plus loin. Il risque d'ailleurs d'être censuré, contrairement à ce que vous venez d'indiquer, M. le Président, d'être censuré par le Conseil constitutionnel, également malgré toutes les précautions que vous avez tentées de prendre, Mme la rapporteure, en lien avec le Conseil d'État, nous craignons que cela ne suffise pas. Comme l'a relevé le rapporteur pour avis de la Commission des lois du Sénat, qui, je tiens à le rappeler, appartient à votre majorité. Il existe, et je le cite, des interrogations quant à la constitutionnalité de l'obligation de recherche d'un repreneur, ainsi que de son contrôle et surtout de sa sanction, au regard de la liberté d'entreprendre, du droit de propriété et éventuellement de la liberté contractuelle. En effet, la fermeture d'un établissement par une entreprise in boni, malgré les licenciements qui peuvent en résulter, peut être considérée comme relevant de la liberté d'entreprendre. Tandis que le refus de céder à une autre entreprise, qui peut être une entreprise concurrente, même sans motif légitime ou sérieux, peut être considérée comme relevant du droit de propriété. Dans ces conditions, sanctionner un manquement dans l'obligation de rechercher un repreneur et surtout le refus de cession peut s'apparenter à une atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété. Écoutez, M. le Président, laissez-moi m'exprimer. Nous verrons bien, le Conseil constitutionnel se prononcera sur cette question et vous avez parfaitement raison, il y aura un recours sur ce sujet. En l'occurrence, vous dites que dans ces conditions, il n'y aurait pas atteinte à la liberté d'entreprendre. Nous pensons que oui et que ce ne serait pas nécessairement justifié par un motif d'intérêt général suffisant. Fin de citation, mais je pourrais continuer, car l'avis du Sénat est bien plus détaillé encore et soyez certain que cet avis du Sénat, nous nous en servirons pour le recours. Et d'ailleurs, je suis certain que les sénateurs feront de même parce qu'il y a effectivement un vrai sujet de nature juridique. Même si vous souhaitez l'évacuer, c'est encore la pensée magique qui, de temps en temps, règne lorsque vous vous exprimez. Ce n'est pas parce que vous dites qu'il n'y a pas de problème de constitutionnalité qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, nous l'avons vu très, très souvent ces derniers mois. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, considère que... Oui, bien sûr, mais évidemment dans les deux sens. Mais nous verrons bien. Au-delà de ces considérations constitutionnelles, l'article 1er impose des contraintes administratives lourdes pour le chef d'entreprise qui est en difficulté. Et je crois que ça, vous ne l'oubliez pas. En fait, on parle bien d'entreprises en difficulté. Et donc, vous en rajoutez en termes de contraintes administratives. J'ai en cité quelques-unes. Réalisation de documents de présentation de l'entreprise, réalisation de bilans environnementaux, notifications diverses et variées, motivation de chaque réponse à une offre de reprise, et dire que le président de la République, le gouvernement et de nombreux élus de la majorité n'ont de chèche de parler de choc de simplification. Je le cherche, ce choc de simplification. De toute évidence, le choc de simplification attendra. Il est sans doute prévu, je dirais, après 2017. Et dire que la semaine dernière, alors même que ce texte était examiné dans cet hémicycle en nouvelle lecture, le président de la République réunissait le fameux Conseil stratégique de l'attractivité pour attirer les investisseurs. D'un côté de la scène, on cherche à valoriser notre pays en expliquant que tout allait bien et que tout serait facile, mais de l'autre côté, on est en train de complexifier la réglementation. On adoptait... Attendez, ne vociférez pas ainsi, respectez au moins l'opposition, enfin c'est assez incroyable. Manifestement, vous êtes en difficulté. Alors, ne vociférez pas lorsque vous êtes en difficulté. Écoutez l'opposition, surtout lorsqu'elle est de bon conseil. Donc, là aussi, une nouvelle fois, je vois que le gouvernement aussi, entre politique de gribouille et politique ubeesque, comme le décalage est grand entre les discours et les mesures mises en œuvre, là aussi, il y a d'un côté les discours, de l'autre côté les actes, et alors là, c'est radicalement différent. Je crains que la baisse de 77% des investissements étrangers en France en 2013 soit confirmée dans les prochaines années avec ce genre de proposition de loi qui décourage les investissements en France et hélas, on ne peut que le regretter parce qu'encore une fois, il en va de l'intérêt de la France. L'effet de cette proposition de loi sera contre-productif puisque personne ne souhaitera reprendre un site qui ferme, de crainte de se voir imposer par la suite les mêmes contraintes qui, justement, pèsent pour l'entreprise qui est déjà en difficulté financière. Donc, on voit bien que, finalement, votre texte, il est en faveur d'une spirale infernale. En conclusion, nous avons bien compris que cette proposition de loi était pour vous un symbole, une loi d'affichage essentielle avant les municipales. Et d'ailleurs, M. Hamon l'a dit, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de textes de gauche qui soient adoptés. Donc, de toute évidence, je suis d'accord sur un point, c'est un texte qui est effectivement de gauche, mais malheureusement, ce texte n'empêchera nullement les usines de fermer et il n'incitera pas à la reprise économique. Bien au contraire, elle ne remplacera pas une véritable politique économique structurante et compétitive. C'est ce dont le pays a besoin. Nous ne pouvons que le regretter et c'est la raison pour laquelle nous nous voyons, hélas, obligés de voter contre ce texte. Je vous remercie.